Salut à tous c'est Steven et aujourd'hui excellente nouvelle puisque je vais vous expliquer comment réaliser le jailbreak d'iOS 8.1.1. Dans une récente vidéo je vous avais dit que ce serait sûrement pas possible mais une équipe de hackers chinois a trouvé une solution qui marche avec iOS 8.1.1. Il s'agit d'un jailbreak de type untethered donc un jailbreak complet compatible avec n'importe quel modèle d'iPhone, iPod Touch ou iPad sous iOS 8.1.1. Ça marche pour l'iPhone 6, 6+, 5, 5S, 4S, l'iPod Touch 5ème génération et n'importe quel iPad. La première chose à savoir avant de faire ce jailbreak c'est que si vous avez mis à jour iOS directement à partir de l'application réglage ça ne fonctionnera pas. Il faut l'avoir fait à partir d'iTunes. Donc si vous avez le doute n'hésitez pas à faire une restauration iTunes avant de faire ce jailbreak et bien sûr si vous avez déjà des applications, des photos, des musiques, n'importe quoi d'installer sur votre iPhone, le jailbreak ne supprimera rien. Ensuite autre chose importante avant de commencer ce jailbreak vous vous rendez dans la section code et sécurité ici vous entrez votre code et vous allez désactiver le code de sécurité si vous en avez mis un. Donc pensez bien à faire ça avant le jailbreak et une fois que c'est fait une autre chose indispensable c'est ici dans la section iCloud vous descendez tout en bas dans la section localiser mon iPhone juste ici. Vous allez désactiver la fonctionnalité localiser mon iPhone comme ceci. Donc ensuite on vous demande pour que ce soit désactivé d'entrer votre mot de passe donc vous le faites et pas de panique une fois que le jailbreak sera terminé vous pourrez réactiver cette fonction mais pour l'instant il faut l'enlever. Une dernière chose même si ça semble évident vous reliez votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad à votre ordinateur. Pour faire ce jailbreak on va avoir besoin du petit logiciel qui s'appelle Taïk Jailbreak et que vous voyez en ce moment à l'écran. Donc comme d'habitude si vous avez besoin de le télécharger ça se passe via le lien que j'ai mis dans la description de la vidéo. Pour l'instant il est seulement disponible sur Windows mais pas de panique dès qu'il sera disponible sur Mac je vous avertirai et je vous ajouterai un nouveau lien de téléchargement. Donc on va commencer, vous exécutez Taïk Jailbreak en tant qu'administrateur sur votre ordinateur et une fois que c'est fait le programme se présente de cette manière donc vous voyez qu'il est tout en chinois mais ça posera pas du tout de soucis vous allez voir. Ensuite vous vérifiez que cette case ici est bien coché, c'est celle là qui va nous permettre d'installer Cydia sur notre appareil. Ensuite la seconde doit être cochée aussi en vert. Celle-ci par contre vous allez la décocher en cliquant ici ça permettra de ne pas installer cette app store alternative d'application cracker qui est un petit peu suspect. Enfin vous placez votre appareil en mode avion et une fois que c'est fait on va pouvoir commencer le jailbreak. Donc pour ça vous cliquez ici sur le bouton vert qui est en fait le bouton de jailbreak en chinois. La procédure de jailbreak débute et vous allez voir le pourcentage évoluer au fur et à mesure que ça avance. Donc vous ne touchez à rien du tout, vous ne débranchez surtout pas votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad et vous attendez pendant que ça se fait. Ça ne va prendre que quelques minutes, c'est un jailbreak vraiment rapide. Si jamais vous avez l'impression que vous restez bloqué à un certain pourcentage, surtout paniquez pas et ne débranchez pas tout. Patientez pendant 5 minutes, c'est possible que ça se débloque, parfois c'est un petit peu long et si vraiment vous restez coincé et bien resterez avec iTunes. Arrivé à 100%, cet écran s'affiche avec le petit smiley. Donc là le jailbreak est terminé, notre iPhone redémarre et vous pouvez quitter Taïg. Déverrouillez votre iPhone et ensuite voilà, le jailbreak est terminé et c'est très bien passé. Je n'ai perdu absolument aucune donnée, que ce soit application, photo, musique, n'importe quoi. Et j'ai maintenant Cydia, cette icône marron que vous pouvez ouvrir. Dans un premier temps vous allez devoir patienter pendant le chargement des données. Cydia charge les sources et les différents paquets qu'elles contiennent. Une fois que c'est terminé, redéverrouillez votre iPhone, retournez sur Cydia, patientez une seconde ou deux pendant le chargement de la page d'accueil et ensuite voilà. Nous voici sur Cydia sur notre iPhone, iPod Touch ou iPad fraîchement jailbreaké sous iOS 8.1.1. Donc je vous rappelle que c'est un jailbreak untalered, jailbreak complet qui ne nécessite absolument rien pour redémarrer son iPhone. Profitez donc bien du jailbreak et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !